... Nous nous trouvons ici à Bois-du-Luc, qui est un hameau, un quartier de la commune d'Ouda-Emery. Alors, quelle est cette cité exactement ? C'est une cité ouvrière qui a été construite en 18... On commence la construction en 1838, ça se termine en 1853. Ça appartenait à la société d'écharbonnage du Bois-du-Luc. ... Aujourd'hui c'est la fête, est-ce que ça a du sens de fêter, alors qu'on sait que l'histoire a quand même été souvent douloureuse ici ? Ici c'était très 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 douloureux, ça on peut le comprendre, déjà par le travail, peut-être, avec la fête, on peut adoucir cette douleur, on peut... L'oublier ? L'oublier je ne pense pas, et il ne faut pas l'oublier. Oh, c'est beau ! Merci ! Le Festival Cité Métis est une escale du voyage 2015 que Pop-up fait dans sa région, qui est Mons-Borinage Centre. Donc Pop-up est une plateforme associative, culturelle et artistique que l'on a créée dans le cadre de Mons 2015 et au-delà, parce qu'on voudrait perdurer au-delà de Mons 2015. Et donc on s'est donné pour mission de faire connaître, de mettre en valeur la culture et le public populaire. Et donc Cité Métis, c'est une escale de voyage sur le thème de la diversité, puisque c'est le message de Cité Métis, c'est la nécessité du métissage culturel, social. Nous faisons tatouage sur corps, à partir d'une invention. Vasile Dragauchekou, inventeur roumain. Alors ceci est ma machine. Elle projette directement sur la peau des tatouages. Le tatouage se grave, et ensuite le client s'en va content. Sauf s'il est mort. De temps en temps, on n'en perd rien, ça arrive. Allez-y, assistante ! C'est parti. C'est parti, ça va. Tout se passe bien. Je vais scanner le pouvoir. Je vais couper la machine. Couper la machine ! Voilà, c'est lui. Allez, on la râche ! Vous pouvez l'embarquer. C'est un hors-la-loi, monsieur. C'est un hors-la-loi qui a connu. L'esthétique que nous avons choisi, c'est le steampunk. Donc d'abord, c'est une esthétique relativement à la mode, mais il n'y a pas que ça. C'est une esthétique qui fait référence à ce qu'on appelle le rétro-futurisme. Ça fait référence aux grandes utopies de l'époque victorienne, au XIXe siècle, lors de la première révolution industrielle. Donc on fait référence aux utopies qu'il y avait à l'époque, qui étaient des utopies liées à la science, liées au progrès, liées à l'industrie, où on pensait que tout allait mieux avec tout ce progrès. Donc voilà, on a choisi cette unité de temps, cette unité spatiale aussi, pour se donner une cohérence sur toute l'année. C'est très bien, surtout pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement comme activité ? Tout, tout, tout. Surtout les... Pour lui, c'est des dinosaures. Est-ce que c'est important d'organiser ça ici ? Oui, oui, tout à fait. Je trouve que ça rassemble quand même un peu les gens. Il y a une bonne ambiance. Je trouve que c'est bien. Je ne connais pas vraiment le quartier, non. Ce n'est pas un endroit que je fréquente énormément. Et donc, ce genre d'événement permet justement de découvrir des quartiers plus populaires ? Voilà, tout à fait. Et puis rencontrer d'autres gens, parce que moi, je suis de Belge, donc c'est d'autres personnes qu'on rencontre et c'est assez sympa. Je pense qu'il faut en faire beaucoup plus. Ça passe par des événements comme ça, bien sûr, mais il faut en faire plus partout. Il faut essayer de donner les moyens aux petits comités de quartier, aux gens qui ont envie de se démener, de se bouger pour essayer d'amener la culture chez eux. Sous-titrage ST' 501 On essaie de recueillir un maximum d'impression des participants, des citoyens qui viennent se balader sur le site. Parce qu'au-delà, évidemment, de l'aspect festif, on a défini un certain nombre d'objectifs. On veut vérifier si on les atteint en termes de visibilité pour l'institution, mais aussi sur le message qu'on essaie de faire passer autour du soutien, de la valorisation, de la diversité. C'est la septième année que ce festival existe et il est né d'un souhait, c'est de se dire qu'il y a au périphérie des villes dans lesquelles on travaille des quartiers qui sont finalement derrière des frontières invisibles où les habitants n'ont pas forcément l'opportunité de vivre des événements collectifs, conviviaux où on peut revaloriser des savoir-faire, mettre en avant des valeurs de solidarité, etc. Et puis amener des actions culturelles dans des endroits où en général, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. On part de principe, on essaie de faire passer des messages, faire passer justement une conception de la société laïque, bien entendu, mais aussi basée sur la solidarité, sur le vivre ensemble. Et plutôt que le vivre ensemble, c'est le faire ensemble, c'est faire société. Et à travers ça, on utilise un moyen qui, à mon avis, est un bon procédé dans le contexte anthropologique de la région. C'est de partir de l'histoire des gens. Et ce n'est pas anodin qu'on ait choisi un ancien charbonnage et un coron, comme tu vois ici. C'est vraiment l'ancien espace des mineurs. Et donc maintenant, c'est vraiment des habitants qui sont cosmopolites, qui viennent d'ailleurs. Ce sont des migrants. Et donc, on retrouve ici vraiment une communauté très diversifiée. Et faire ce festival en son sein, c'est vraiment une réponse aux intégrismes. C'est une réponse au repli identitaire. Et c'est surtout une réponse au fatalisme. Et c'est ça qu'on essaie de défendre dans le Festival City Métis. C'est bien, c'est ça. C'est bien, c'est ça.